J'ai entendu à la radio ce matin, on a eu une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout. Pour arriver à la conclusion suivante, on a eu une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi je ne suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, monsieur, bon, admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauve-souris enragée, il les connaît depuis longtemps, il les a déjà dépannées quand elles étaient dans la merde et tout. Mon vieux, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien, ils ont un degré d'intimité ensemble, mais bon ! Moi je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde, avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 999 1999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Donc, de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Ben oui, ben c'est bon, moi je vois j'habite dans le 10ème, hein. Bon déjà le 10ème c'est un quartier question chauve-souris qui est assez tranquille, il faut reconnaître. Si, 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 c'est tranquille. En plus, j'habite au 5ème sans ascenseur, je vais te dire j'ai un cud à la porte en bas et un interphone. Alors je vais te dire, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer, tu vois. Bon mais admettons, admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle bave, elle est enragée. Bon hop, elle se met à trifouiller mon cud. Elle est là, elle trifouille, elle cherche, elle cherche. Si, si, parce que quand elles sont enragées, elle cherche quand même, hein. Elle est là, elle cherche, elle cherche. Pas ! Elle tombe sur mon cud. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon j'ouvre pas, moi. Bon j'étais un petit peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça une chauve-souris. Bon mais admettons. Admettons, elle pousse la porte. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les cinq étages à pied, comme ça, sans se faire repérer par quelqu'un. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, j'ai fait mettre un judas, moi, à ma porte, alors. Bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte ? Il y a quatre appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. Ben, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre, hein. Là, elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, c'est moi. Bon, ben, je vais jusqu'au bout, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre ? Dis-donc, elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris, depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure ? Hein ? Elle a peut-être soif ? Bon, ben, moi, je l'installe dans la banquette. J'ai fait mine d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil ? Ben là, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein ! Philippe, faille voir ! Alors, je tire dessus, même si je la loupe, elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors que je pense à l'autre con, là, qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauve-souris. En plus, c'est dangereux, ce mec-là, hein. Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Et ben, je tire dessus ! Parfaitement ! J'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Alors, qu'il arrête, hein, l'autre, là, avec ses chauve-souris, hein ! J'ai peur des chauve-souris ! Applaudissements